Bonjour, vous allez bien ? Oui ! Oh, c'est bien ! Je vous remercie d'être venu pour assister à ce talk show avec le groupe invité d'honneur J-Music de Japan Expo. C'est Saïko Le Sému. C'est un groupe coloré, au sens propre comme au sens figuré, et leurs mélodies sont extrêmement enjouées et il ne manque pas d'originalité non plus dans leur look. Et quand ils sont sur scène, c'est un véritable spectacle. C'est pas juste un simple concert. Ils sont 5. Il y a Aya, Daishi, Lida, Sik et Yura-sama. Et je vous demande de les applaudir pour les accueillir sur la scène. Musique, s'il vous plait ! Musique, s'il vous plaît ! On attend que tout le monde s'installe tranquillement. Tout le monde est bien installé. Si on peut baisser un peu la musique, merci beaucoup. Pourtant c'est sympa, j'aime beaucoup la musique de Saïko Le Sému. Bonjour à tous ! Bonjour ! Vous allez bien ? Genki desu ka ? Ils ont l'air d'aller bien, ils sont en forme pour ce matin, c'est bien. Je vais vous poser quelques questions avant de laisser la parole au public. A commencer par votre actualité, puisque vous êtes un groupe qui existe depuis maintenant très longtemps. Et vous êtes réformé récemment et je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver tous ensemble après cette longue pause ? Excuse-moi. 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 Sous-titrage ST' 501 Et puis, on s'est dit qu'après un long temps d'arrêt, c'est Daishi qui a proposé au groupe de relancer le groupe, tout simplement. Donc c'est ça la raison. Tout simplement ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période où vous étiez en pause ? J'imagine des activités solo, mais s'ils peuvent nous en parler un peu ? Eh, alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période où vous étiez en pause ? Alors, on va aller voir. Alors, je pense que vous étiez en pause. Alors, on a fait une fois que vous étiez en pause. Alors, dans le membre, il partageait pas mal de choses diverses. Et, par exemple, le monsieur tout à droite, il pratiquait la voie, tout simplement. Il s'améliorait dans cette voie. Et chacun faisait, voilà, s'améliorait professionnellement dans son milieu, en fait. Donc, sans être vraiment dans un groupe encore. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, on va parler un petit peu quand même de ce côté très coloré du groupe Psycho, le SEMU. Vous avez été les voir hier en concert ? Ah, il y a des gens qui étaient présents hier soir, c'est bien. Parce que c'est un groupe, comme vous pouvez le voir, qui est assez original. Un petit peu excentrique au niveau du look, parce qu'ils aiment le cosplay, ils aiment cet univers-là. Ils ont un vrai concept. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de votre groupe ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, cette fois, ils sont dans un milieu de RPG, donc ils font attention à ça et ils essaient d'accentuer dans ce domaine. Et donc, le leader de ce groupe, Daichi, pratique justement la voix et essaie d'être le symbole du groupe en leur faisant montrer leur déguisement, justement, pour attirer l'attention du groupe. D'accord. Parce que justement, en parlant de RPG, hier au concert, c'est un véritable petit spectacle auquel on a eu droit, puisqu'il y avait effectivement une petite mise en scène entre le groupe, le public et une vidéo qui représentait effectivement un jeu, un jeu vidéo dans lequel les membres du groupe devaient réussir à battre différents monstres. Et il me semble qu'à la fin, malheureusement, il y a eu game over. Est-ce qu'ils peuvent nous parler un petit peu de cette idée original qu'ils ont eu de faire cette mise en scène pour le concert ? J'ai dit, en particulier, j'ai dit, on a l'écoute. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu, mais j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu, ce qui est ce que j'ai vu? Ce concept a été réalisé en live à Tokyo en janvier. Ça vient d'ici et ça a été reformulé à la française pour cette occasion, pour la Japan Expo. Ils se sont dit pourquoi ne pas faire présenter ce jeu vidéo en liaison avec leur groupe, leur faire partager. D'accord, c'est une question. Dans l'écran, il y a des gens qui ont vu ce genre de jeu vidéo en France. Il veut poser une question justement au public. Il se demande si ce concept de jeu vidéo a interpellé le public tout simplement. Ça les a marqués ? Est-ce que ça les a marqués ? On va peut-être poser la question à ceux qui étaient présents hier. Qui était présent hier au concert ? Il y a des gens par ici. Alors, du coup, cette petite mise en scène originale, vous en avez pensé quoi ? Par contre, ce serait bien. Oui, je vais filer mon micro. Du coup, je vais en piquer un autre. Si vous pouvez répondre vite fait à cette question pour leur faire plaisir. Oui, on vous écoute. Mais nous, étant fans, on connaissait déjà le concept donc on est habitués. Il faudrait peut-être poser la question à des personnes qui ne les connaissent pas du tout. Donc pour nous, c'était amusant mais c'est tout à fait normal. On s'y attendait en fait. Mais ça vous a fait quoi du coup de le découvrir pour la France en France et traduit en français en plus ? Justement, en français, on l'a trouvé super sympa. Ah oui, c'était super sympa, oui. En effet. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre qui étaient là et qui ne les connaissaient pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ne les connaissaient pas et qui étaient là au concert hier ? Non, tout le monde les connaissait déjà. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Ça prouve qu'ils ont une bonne fanbase. C'est très bien. On va faire les questions pour le public après. On a encore 2-3 questions à poser. Mais tu peux te dire qu'en gros, c'est des fans qui sont là depuis très longtemps, qui les suivent depuis longtemps et ils ont grave kiffé de pouvoir voir ça en France et en français. Tourne-t-ice. Oui, oui, je suis très fan de tous les fans. Elle a toujours aimé. Ce qui est très importante, j'ai vu que ce j'avais vu. Et ça a été très utile. Je ne sais pas si j'avais pas vu. Et cela a été très utile. Oui, je suis désert du public après l'été. Et ce que j'avais vu pour la langue scientifique. Si on a raconte, tu... Alors, il veut nous faire dire que la traduction qui était sur l'écran, ils les ont travaillés en avance et ils voulaient nous montrer à l'oral en fait. Donc ils ont essayé de faire ça, mais ils n'ont pas vraiment réussi. Du coup, ils ont laissé juste son voix. Mais ils ont essayé le challenge. Très bien, merci. Mais du coup, on parle de ce concert, on en parle, on demande aux gens, mais eux, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, ce premier concert en France et en Europe ? C'est la première fois qu'ils viennent en Europe ? Vous avez aidé de la première fois qu'ils ont fait une vidéobe. Enso grave, comment est-ce que ça veut dire que j'ijlandais ? Ad behavior... ... celui de la première fois que plusieurs vittices broccoli, les vassales arrivent les sud Betsy... D'accord. Donc c'est en fonction du live où le public était vraiment en forum, présent, voilà, ils ont vraiment mis de l'ambiance et je pense que ça leur a plu. Mais si eux se sont amusés aussi, c'est l'essentiel. Oui, vous avez vu les gens, c'est une bonne chose. Ah ben voilà, c'est une bonne chose. Donc on parlait de la mise en scène de leur spectacle, mais il y a aussi autre chose à prendre en compte car on n'en a pas encore parlé, c'est de leur goût pour les chorégraphies parce qu'ils aiment beaucoup mettre des chorégraphies dans leurs chansons, ils aiment bien danser, ça se voit, ils invitent même le public à reproduire les mêmes mouvements pendant les concerts et je voulais leur demander ce que ça représentait en fait pour eux. Est-ce que c'était un partage avec leurs fans de pouvoir danser tous ensemble et pourquoi est-ce qu'ils aiment mettre des chorégraphies aussi tout simplement dans leurs chansons ? Oui C'est parti pour faire des actions sur le groupe de la choré d'un dance. Ce qui est trouvé dans le groupe de la choré d'un dance ? Il y a eu qui souhaiter. Oui, c'est un drame, donc je n'ai pas l'impression d'être au-dessus de l'autre, j'ai l'impression d'en faire quelque chose. D'accord. Comme je suis sur la batterie, c'était justement pour l'occasion d'attirer l'attention, de faire des chorégraphies parce que comme il est en arrière, il n'y a pas vraiment l'occasion de se montrer au public. Donc c'était vraiment pour ça en fait. J'ose, mais est-ce qu'éventuellement il y aurait un petit mouvement simple qu'ils pourraient nous enseigner pour qu'on puisse le reproduire lors de leur prochain concert qui sera le samedi 9 juillet à 15h45 sur la scène Karasu ? Si bon, on peut vous demander. On vous demande. C'est en concertation. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop loin les uns des autres. Est-ce qu'on peut juste lancer la musique de... Akira-me-na-i-dez. C'est justement pour en fond de son. Lancer quelle musique ? Akira-me-na-i-dez. Est-ce qu'on peut mettre Akira-me-na-i-dez ou pas ? On va voir en technique si c'est possible pour qu'on puisse apprendre un petit bout de chorégraphie. Est-ce qu'on peut faire la pause avec le public ? Est-ce qu'on pourrait faire la pause avec le public de Usain Bolt ? Chaque pause, on peut faire la pause avec le public ? La pause de Usain Bolt. On va vous demander votre collaboration. Donc, il faut qu'il fasse la pause. Il faut montrer la pause. Pose-toi. On ne sait jamais. On ne peut pas dire. On peut tranquillis ressembler. On ne peut pas demander. On ne peut pas veurer la pause. On est quelques livres. En Zeroma Sinon. On ne peut pas Fi Kamhn tecnología. Merci beaucoup. C'était merveilleux. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si vous voulez danser avec le groupe, il se trouve que le dimanche, ils seront sur la scène Kitsune à 10h45 pour vous apprendre à danser, j'imagine, puisque ça s'appelle Dance Lesson and Live. Mais je vais justement peut-être leur demander de quoi il s'agit exactement. Le dimanche, ils ont un petit spectacle qui s'appelle le Dance Lesson and Live sur la scène Kitsune. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement là-bas ? En hémesseur est le Candidate et leявant du dehors. Le concert est le Dace Lesson et Leies. Jusqu'à Kitzune Stage. Jusqu'à Kitzune Stage? Jusqu'à Aérobit. Jusqu'à Aérobit, c'est pas ? Jusqu'à Kitzune Stage? Jusqu'à Kitzune Stage? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? La question facile, qu'est-ce que ça ? Donc le concept est de nous faire montrer justement l'aérobic. L'aérobic ! C'est la gym du matin en fait, c'est ça ? Exactement. Si vous n'êtes pas très réveillé le dimanche matin, c'est un merveilleux planning. Et justement c'est Yura-sama qui fait la batterie, qui a une licence dans ce domaine. Et voilà, il va me faire montrer... C'est merveilleux. Écoutez, j'essaierai d'y aller pour m'entraîner un peu. On verra si j'ai le temps. Et donc on va bientôt finir les questions prévues, vous allez pouvoir avoir la parole. Je leur pose une dernière question par rapport justement à la différence d'atmosphère qu'ils ressentent quand ils sont par exemple au Japon en concert avec leur public japonais et maintenant qu'ils sont venus ici. Est-ce qu'il y a une différence ? Ou est-ce que finalement ils retrouvent la même ambiance, le même amour de la part de leurs fans ? Eh,そうですね. Et donc on va bien. Donc on va bien. Et donc on va bien. de la bande, la musique, à nous. Sur scène, c'est la même chose qu'au Japon, il n'y a pas de différence, etc. Si ce n'est que d'avoir des problèmes de langue justement, le mur de langue, voilà. Voilà. Et justement, ils essaient d'améliorer ça pour partager justement avec le public. Mais sinon, le public français sont vraiment présents et ils sont vraiment fiers. Ils sont vraiment très contents. très bon. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. On va laisser la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser au groupe ? Ah, il y a une demoiselle ici qui a une question. Ne soyez pas timide, allez-y. Bonjour. Alors, 10 ans après les 10 ans, donc, Bob, Catherine, Nicolas, vous êtes bien-ci? Est-ce que c'est ça ? Je suis devenu en un vainqueur. Et pourquoi je suis pas en valeur ? Pourquoi je suis un rêve ? Alors, nicoleur a bien-être ? nicoleur a bien-être ? Nicoleur a bien-être ? Nicoleur a bien-être ? Micoleur a bien-être , et ensuite, il est en France ? Tanté l'a ... qui ne lui a jamais été en fait ? Nicoleur a bien-être ? C'est son fils de Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a un fils de Nicolas. C'est une vieille vidéo qu'ils avaient sorti sur un DVD où ils s'étaient inventés des personnages qui étaient plus ou moins américains. Donc je voulais juste savoir si ces personnages-là allaient bien, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'en entend plus parler. Voilà, c'est un peu une private joke. Et donc, la réponse est que... Et que, justement, Nicolas est parti dans un autre milieu et du coup, son fils va bien apparemment. Mais oui, c'est pas vraiment... Oui, du coup, tout a été... Ils sont tous partis dans un autre milieu. Voilà. Merci. Donc là, c'était quand même une belle private joke pour les gens qui les suivent depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser au groupe ? Ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. Profitez-en. Ils sont là, ils sont devant vous. Ils sont très gentils en plus. Ils ne mordent pas. Et je pense qu'ils seraient ravis de répondre à la moindre de vos interrogations. Bonjour. Bonjour. Désolée, je ne parle pas japonais. Ah non, mais c'est très bien. Je voulais savoir à quel point ils créent leurs costumes, s'ils font les dessins, est-ce qu'ils l'épousent, est-ce que c'est eux qui font tout, ou est-ce qu'il y a... Enfin, à quel point ils sont... Ils s'impliquent physiquement dedans. D'accord. Elle demande, par rapport à leurs costumes, à quel point ils s'impliquent physiquement, est-ce que c'est eux qui les designent, est-ce que c'est eux qui les cousent, est-ce que c'est... Donc, on peut dire que les dimensions, elles sont plus d'un 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 qui fait en compte. Donc, au niveau du design, c'est... C'est un groupe, c'est avec tout le monde, qu'on se décide. Et, au niveau du dessin, c'est... Et qui est Ewa ? Ewa ? Ewa, Daiji et Lila. Ah, c'est Daiji et Lila qui dessinent justement. Daiji dessinent de manière plutôt simple. Et Lila perfectionne justement ce dessin pour améliorer. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ? Ah, par là, par là, par là, par là. Monsieur. Bonjour. Bonjour. 5月のシングルの Edo時代の Yura-samaは キリシタンではありませんか ? キリシタン教会と どう思いますか ? 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 Alors, dans le personnage historique japonais, il utilise justement le cosplay de Amakusha qui est chrétien, visiblement. Voilà. Donc, c'est là où vient justement ce cosplay en fait. D'accord. comment avez-vous fait les choix par rapport à la chanson et les choix des costumes ? 各曲と衣装に関して テーマは どうやって決めてますか ? テーマ自体は メンバーで決めるんですけど どちらかというと 曲が先にある場合もあるんですが 多くの場合が先にテーマというか 例えばですけど 今までだったら 大江戸のカラクリワールドっていう 例えば和風の衣装とか テーマの演目をやりましょうってなってから 曲が 大江戸の旅ガラスっていう 和風の アレンジにした曲を作ったりみたいなことが多いので 分かりました はい Donc le thème en lui-même est choisi justement au sein du groupe mais par exemple lorsqu'on choisit on choisit de créer une chanson on choisit d'abord les costumes en fait ça commence par là et justement en fonction de ça on essaie de de s'inspirer et de créer une nouvelle chanson Merci beaucoup alors là si vous avez une dernière petite question pas trop compliquée oui pour la demoiselle en rose ah mince désolé en fait faut vraiment que ce soit la dernière car on doit rendre vraiment désolé allez-y en fait ils vont sortir un nouvel album au mois d'août oui est-ce qu'ils peuvent nous parler de ce qui va être dessus parce que j'ai entendu qu'il va y avoir des anciens morceaux remonstarisés est-ce qu'ils peuvent nous dire lesquels enfin si c'est juste une question qui m'intéresse aussi donc c'est par rapport c'est par rapport au nouvel album qui va sortir au mois d'août est-ce qu'ils peuvent nous en parler nous le présenter un petit peu nous le vendre est-ce qu'ils sont nous le vendre 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 il y en ce que le vendre nous le vendre nous le vendre nous le vendre et je pense qu'ils peuvent le vendre beaucoup Donc c'est l'occasion justement pour les anciens de redécouvrir le groupe CycleChamp mais aussi de faire montrer une modernité, une nouveauté aux nouveaux arrivants, aux nouveaux clients, tout simplement. Comment les Français achats-vous ? Comment vous allez acheter ce nouveau album ? Il devrait être disponible en ligne à priori. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci d'en avoir posé également au public. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le groupe sera en concert le samedi 9 juillet à 15h45 sur la scène Karasu et ils seront en dédicace également le samedi 9 juillet à 11h et le 10 juillet à 11h15. Merci encore. Merci à tous d'être venus et passez une bonne convention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501